Audiquin est un logiciel qui gère différents résultats de thèses dédiés aux spécialistes ORL. Il peut fonctionner en application autonome. Ou peut être ouvert avec un bouton directement de votre dossier médical électronique. Ce patient, créé pour la démonstration, a subi de nombreux tests différents. Ce graphique montre un certain nombre de résultats audiométriques. Vous pouvez sélectionner les résultats affichés. Par exemple, j'ai maintenant sélectionné un seul audiogramme avant le placement de brin. Et un, juste après. Je peux facilement voir que le patient avait une perte auditive moyenne de 81 dB HL avant l'intervention. Ce résultat est obtenu dans un champ libre. Après l'intervention, la perte auditive moyenne est de 63 dB à l'oreille droite. et 91 dB à l'oreille gauche. Je peux aussi voir l'audiométrie vocale. Ou les mesures d'impédance. Les résultats de la discrimination des phonèmes, issus d'AIS. L'échelle de Sony, mesurée dans AIS. Ou encore, les résultats de localisation. L'arénométrie acoustique. L'arénomanométrie. Les potentiels évoqués. L'examen vestibulaire. Les auto-émissions. Et quasiment tout ce que j'ai testé ou sauvegardé de ce patient. Je peux même sauvegarder des enregistrements vocaux. Des images. Ou des vidéos. Comme les enregistrements de stroboscopie. Je peux changer la taille des fenêtres. Réorganiser les colonnes. Ordonner les résultats. Sélectionner, par exemple, les résultats des tests uniquement, avec l'oreille gauche munie d'une prothèse auditive. Ou même les résultats par groupe, par exemple, le type de prothèse auditive. Ce bouton de format me permet de modifier l'aspect. Soit pour tous les tests. Comme par exemple les couleurs utilisées. Ou uniquement pour ce test. Par exemple, je peux étendre le graphique pour les hautes fréquences. Où je peux choisir un indice différent. Cela aura un impact immédiat sur les résultats affichés dans la liste. Cette fonction me permet de définir l'indice de mon choix. En audiométrie vocale, je peux aussi changer les couleurs. Ou je peux choisir d'afficher, soit le résultat d'intelligibilité des mots, soit des phonèmes, ou les deux. Ou si je souhaite afficher les intervalles de confiance. Les modifications sont immédiatement implémentées sur le graphique. Je peux décider d'afficher les courbes de référence normales. Je peux changer l'échelle de l'axe horizontal de DB SPL à toute autre échelle. Je peux ajouter une deuxième échelle horizontale. Par exemple, le seuil de détection de la parole, ou l'échelle SRT. Je peux définir ce dernier à un niveau fixe. Ou le rendre relatif par rapport à la courbe normale, appairée à ce matériel de parole spécifique. Il y a plusieurs options d'impression. Pour imprimer les graphiques, avec, ou sans légende. Dans le presse-papier. Dans le fichier bitmap. Ou dans un document Word. Je peux utiliser le modèle par défaut, ou créer mes propres modèles. Je peux également sélectionner un certain nombre de résultats. Et les exporter vers un fichier d'exportation avec l'extension A.U. Je peux envoyer ce fichier par e-mail à mon collègue. Qui peut importer tous les résultats dans son Audi Queen. Ok, maintenant la question importante. Comment intégrer tous ces résultats dans Audi Queen. Eh bien, c'est vraiment la partie facile. Prenons l'audiogramme. Une façon d'introduire de nouvelles données, est la saisie manuelle. Je sélectionne d'abord l'état des oreilles, avec, ou sans une prothèse auditive. Simulons un test, sans prothèse auditive, et sous un casque. Je trace les seuils sur le graphique. Et je sauvegarde le résultat. L'autre méthode pour introduire de nouvelles données, est d'utiliser Audi Queen pour effectuer les mesures. Prenons un audiogramme vocal pour cela. En fait, Audi Queen tout seul ne peut pas effectuer de mesures. Il peut se connecter cependant à un autre logiciel pour réaliser les mesures. Notre premier choix pour cela, est le logiciel ACE. Il fournit une interface conviviale, qui est indépendante des audiomètres utilisés. Et il contient de nombreuses listes de mots, préenregistrées, et calibrées. Plus d'informations sur ACE, est disponible sur le site d'autoconsulte. A la fin des tests, les résultats apparaissent dans Audi Queen. Où ils peuvent être sauvegardés. Où je peux demander à Audi Queen de se connecter à d'autres logiciels de mesure. Comme l'Affinity Suite d'Interacoustique. Je vais effectuer une démonstration pour une mesure d'audiométrie. C'est ici que je sélectionne la connexion. Nouvelles mesures. Audi Queen ouvre la suite. J'effectue l'audiométrie. Je ferme la suite. Et je vois le résultat apparaître dans Audi Queen. Où je peux le sauvegarder. Et cela fonctionne aussi pour d'autres tests. Par exemple, pour l'analyse de l'oreille moyenne. Audi Queen ouvre la suite. Je mesure les impédances. Je ferme la suite. Et je peux voir le résultat apparaître dans Audi Queen. Une autre fonctionnalité permet d'ajouter des événements. Parfois, ceci est intéressant comme point de référence, dans la chronologie des résultats du test. De tels événements peuvent être des interventions chirurgicales. Les événements peuvent être affichés ou pas. Ou je peux choisir d'afficher les interventions chirurgicales seulement. Je peux ajouter des événements. Et créer des nouveaux types d'événements, si besoin est. Voilà, ce sont les principales fonctionnalités d'Audi Queen. Vous y découvrirez de nombreuses autres possibilités en utilisant le programme. Soit comme application autonome. Soit en conjonction avec votre dossier médical électronique. Audi Queen est un produit autoconsulte. Merci de visiter notre site web. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou d'assistance. Nous serons heureux de recevoir des commentaires de votre part. Et nous restons dévoués à créer la solution qui répond le mieux à vos besoins. Merci. 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 Merci.